Le genre, un mot, un concept qui s'impose partout, au fil des temps et au gré de l'actualité. Sans pour autant que l'on sache toujours exactement ce qu'il veut dire, ce qu'il recouvre. Le concept du genre, c'est un concept de la favorisation, surtout du genre féminin. Le genre, c'est entre l'homme et la femme. Le genre, c'est-à-dire l'émancipation de la femme. L'évolution de la femme, c'est ça, le genre. Apparu dans les années 80 aux Etats-Unis, le mot genre remplace depuis une vingtaine d'années le mot sexe dans les discours et les tests officiels. Un changement de vocable pour modifier la façon de penser de la société, marqué par de nombreuses disparités dues aux stéréotypes. Le genre, ce n'est pas le sexe. Le genre, c'est ni la femme, ni l'homme, ni le garçon, ni la fille. Le genre, c'est deux composantes de la société ensemble, dans leurs multiples dimensions. Pour vulgariser le concept, la Côte d'Ivoire s'est dotée de nombreuses mesures et mécanismes. La direction de l'égalité et de la promotion du genre, mise en place en 2006, a déjà entrepris de nombreuses actions de sensibilisation et de formation. Malgré des avancées, la tâche est encore immense. Le résultat de toutes ces différentes actions, c'est que par endroits, ça marche très fort. Par endroits aussi, ils ont encore besoin d'un coup de main. Mais une chose est certaine aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on peut parler d'une conscience genre. Et le résultat, à mon sens, l'un des résultats les plus intéressants, c'est la prise de conscience des leaders communautaires et des leaders religieux de l'importance de l'intégration du genre. Au sujet de l'accès des femmes au poste de décision, le pays est loin du quota de 30% requis pour les États-partis, prônant de la quatrième conférence de Beijing. Pourtant, le compendium des compétences féminines révèle qu'il y a plus de 8000 femmes compétentes dans divers domaines. J'évolue dans un milieu qui est apparemment dédié aux hommes, c'est ce qu'on croit. Mais je pense qu'il n'y a pas de métier dédié uniquement aux hommes. Tous les métiers sont dédiés aux hommes et aux femmes. C'est à nous, femmes, de savoir qu'on a une place à prendre. Mais bien entendu, il faut qu'on le fasse de manière rigoureuse et de manière professionnelle. Pour la ministre de la Solidarité, de la famille, de la femme et de l'enfant, en charge de la promotion du genre, aucun État responsable ne peut se permettre de faire l'économie d'une politique du genre, surtout s'il est ambitieux. La Côte d'Ivoire engagée dans la réduction des inégalités entre l'homme et la femme a lancé en 2013 l'élaboration d'un profil genre, un outil de référence dans le cadre de sa stratégie de développement. Ce profil genre est un instrument qui est très attendu par le gouvernement et qui nous aidera à corriger nos approches, à revoir nos programmes et nos projets, à faire en sorte que les femmes et les hommes aient le même traitement et ensemble portent la Côte d'Ivoire à son développement. Certes, le gouvernement ivoirien veut faire de la question du genre un instrument de sa gouvernance, mais l'ignorance de la population sur cette notion semble se dresser comme un obstacle. Il reste donc beaucoup de chemin à parcourir pour que le concept genre rentre dans les mœurs des Ivoiriens. ... ... ...